Tu me fais penser à quelque chose, oui, non, mais écoute, rapidement, non, non, juste avant de commencer ta chronique, je me permets quelque chose de simple, mais ici, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? À chaque enregistrement, on remet une étoile, une étoile de l'enregistrement à qui s'est donné de son mieux, et aujourd'hui, on l'a donné à Vincent, Vincent Gauthier, qui est régisseur sur le plateau et qui se donne tellement, qui a tellement de rigueur et de talent, alors je ne sais pas si on peut le voir, voici Vincent, le merveilleux. Il a accroché son étoile sur lui, ça vous donne une idée de comment il est heureux, ce homme-là. On l'aime ça, Vincent, on est fiers de lui. On l'aime beaucoup, effectivement. Et David, toi, est-ce que tu as des choses à nous dire sur le bonheur à deux? Oui, en fait, je suis venu aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du prérequis du bonheur à deux, parce que, bon, tu le sais, on en a parlé beaucoup, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle L'amour sex-ship, qui parle du bonheur en couple, du bonheur à deux et de l'art de l'intelligence sexuelle. Et depuis sa publication, je reçois des courriels quasi à tous les jours de gens qui, soit ont des questions ou encore qui ont des histoires, qui veulent me partager de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Puis une petite anecdote qui est très drôle, c'est que dernièrement, je mangeais avec une amie à moi qui est coach. C'est une très bonne coach, Ariane, pour ne pas la nommer, qui a un bureau à Montréal. Et elle me parlait d'une de sa philosophie que j'avais déjà entendue, mais elle me l'a tellement bien expliquée qu'aujourd'hui, je me suis dit, ah, sais-tu quoi? Je vais parler de ça dans ma chronique, qui est finalement pas le prérequis du bonheur à deux, mais l'art de comprendre et de guérir ses blessures pour se permettre d'être plus heureux en couple. Alors, ça va comme suit. Écoute, ça, c'est très intéressant. Ça part avec la prémisse que d'abord et avant tout, à un certain degré, prenez-leur avec des pincettes à la maison, mais jusqu'à un certain degré, les êtres humains, on est tous un peu dépendants affectifs. Ça va sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que 1, tu es très autonome, ça va bien, tu fais tes affaires, et 10, tu es très dépendant, tu es incapable de vivre la solitude, etc. Et dans ce barème-là, il existe deux grandes généralités d'êtres humains. On va les catégoriser avec des lettres, soit les C et les O. Les O, ce sont les gens qui ont fait un certain travail spirituel ou qui ont développé une pratique spirituelle avec les années pour se compléter eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes, ils sont indépendants, ils n'ont pas besoin de personne pour avoir leur propre bonheur. D'où le O, c'est-à-dire que le cercle est fermé. Ils sont bien seuls et ont appris à bien fonctionner seuls. Donc, quand ils rencontrent un partenaire de vie, c'est une personne avec qui ils vont partager, ils vont bâtir une relation, mais leur bonheur ne sera jamais dépendant de l'autre partenaire. C'est-à-dire qu'ils ont appris à être heureux seuls. Tandis qu'à l'opposé, les C, c'est des gens qui, malheureusement, comme la plupart des gens, ont été blessés dans le passé, ont vécu une grande peine d'amour, dans des situations familiales, ont été très blessés. Puis on peut voir qu'avec le C, c'est un peu comme s'il y a un trou, ce qui est un peu comme une plaie ouverte. Tu sais, quand tu as une plaie ouverte, elle est libre, ça chauffe, ça fait mal, ça élance, ça brûle. Alors, ces gens-là, parce qu'ils ont une grande douleur, puis ils ne l'ont pas encore gérée ou adressée, leur réflexe, c'est d'essayer de trouver un autre C pour fermer la plaie. Puis quand ils trouvent l'autre personne, ils font « Oh mon Dieu, je suis bien, je suis en amour, puis la passion, puis les étincelles. » Puis ils sont en paix, puis la douleur s'atténue. La problématique avec ça, c'est qu'une relation comme ça, ce n'est pas viable à moyen et long terme, parce qu'ultimement, il y en a un des deux, celui qui est moins dépendant des deux, va avoir besoin d'un peu d'air. Ça fait qu'il va essayer de s'éloigner. Il va vouloir aller fermer son rond tout seul. Il va vouloir aller fermer son rond tout seul, il va essayer de s'éloigner. Mais la personne qui est plus dépendante des deux, elle, c'est un petit peu comme s'il y avait une gale, puis tu tirais ça à la gale. Tu sais, c'est une gale, ça fait mal à la tabarnouche. Et donc, ça amène des jeux de pouvoir, de contrôle et des dynamiques de relations qui sont très problématiques. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce que je vous dis de faire avec ça, c'est simple. Premièrement, prenez conscience de ça. Est-ce que vous êtes davantage un O ou un C dans votre vie? À partir du moment où vous en êtes conscient, si vous êtes un O, c'est parfait. Continuez comme par exemple, Bianca, moi je suis persuadé que c'est un O avec son beau chum Sébastien. Puis les deux, ensemble, ils ont bâti quelque chose. Mais si tu es plutôt du type C, puis que ce n'est pas fermé, commence à développer une pratique spirituelle pour connecter à ta source, à ton essence, puis être bien d'abord et avant tout avec toi-même avant d'essayer d'être bien avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le prérequis en amour. J'adore ça. C'est tellement intéressant et ton image est géniale. Alors écoute, on va essayer de tout le monde de venir des O. Oui. Que la vie va être belle. O, yeah. O, yeah. Et on n'a même pas parlé de sexe, imagine-toi. Ben non, ça sera prêt, ça. Une prochaine fois. Avant ou pendant. Ça, c'est quand O est préféré, mais non, je vais me laisser. Christine, ça va aller. On va être sur un terrain qui dit ça. Sous-titrage Société Radio-Canada